On parle de l'organisation de l'islam en France et c'est en effet un dossier tabou. On ne parle pas de l'islam en France, mais c'est plutôt l'organisation de l'islam en France. Les maires de diverses communes à travers la France, mais aussi les ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont finalement caché la poussière sous le tapis. Et on a vu progresser dans toute la France, à travers des mosquées radicalisées, comme on dit aujourd'hui, à travers des prêcheurs, souvent payés par l'étranger, l'Arabie saoudite, le Qatar notamment, progresser une doctrine de l'islam, qui est le salafisme ou le wahhabisme, qui vient de l'Arabie saoudite. Mais il y a également aussi la branche frère musulman qui vient d'Egypte, et qui propose une lecture très littéraliste des textes du Coran et des Hadiths, du Prophète. Et donc, qui ne ressemble à rien. Et qui ne... L'islam, c'est une religion qui est traversée par plusieurs courants, plusieurs doctrines. Et d'ailleurs, il y a une doctrine par pays, souvent. Et qui ne ressemble à rien.